Musique Et bien bonjour à tous c'est Docteur, c'est aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Rebirth Salut Sur Survival Apocalypse Now qui est un nouveau jeu de survie qui est sorti le 17 avril Il est au prix de 5€ sur Steam Et donc on va le tester pour vous aujourd'hui C'est un abonné qui m'en a parlé donc je l'en remercie Et ça va être une grosse découverte Parce qu'on y a très peu joué On peut pas qu'on dort avec une batte, non mais attends c'est quoi ça ? Non par contre tu peux casser du bois avec une hache Alors après à savoir ce qu'on peut faire avec Comme si vous pouvez pas le faire avec une batte Donc j'ai pas énormément d'infos sur le jeu pour ma part Donc c'est vraiment je vous dis de la découverte A priori de ce que j'ai testé c'est vraiment un jeu full pvp Donc c'est vrai que c'est de la survie mais survie pvp plus qu'autre chose C'est à dire que vous trouvez pas mal d'armes un peu partout Bon là on a des armes mais on a pas de munitions C'est le problème Et le truc c'est que c'est vraiment du pvp quoi Chaque fois vous allez croiser des gens Ca va être full pvp, ils vont être à plusieurs etc Et vous allez en croiser Genre toutes les deux minutes on va croiser des gens Donc ça va être un peu galère Par contre il y a des gays de chute Ah peut-être Oui je me suis suicidé tout à l'heure Ah d'ailleurs oui alors Bah là voilà ça c'est mon inventaire Donc c'est un peu spécial je vais pas trop expliquer comment ça marche Je le ferai en jeu de manière au fur et à mesure Mais voilà vous avez un inventaire basique Et là en tout cas vous voyez que Il y a la santé donc là ça va Par contre je commence à avoir faim J'ai soif Et il y a la température aussi Bon d'accord Moi aussi j'ai faim 30 degrés 30 degrés avec de la neige C'est ce que tu es en train de me dire Pourquoi l'arbre retombe What ? Pourquoi il y a un bruit d'arbre qui tombe alors qu'il tombe pas Alors après à savoir que c'est un jeu qui pourra tourner sur les plus petites configs Ça c'est l'avantage Ah il y a un joueur Il y a un joueur Il y a un joueur Donc là vous voyez une fois qu'on tue un joueur Il y a son stuff Il y a son stuff Ah oui il y a des bûches Ah il y a un pistol peut-être qu'il avait des balles Bah attends je vais checker Check qu'il n'y a pas un joueur qui arrive Ouais j'arrive Alors ce que je vais faire c'est que je vais balancer ma bat J'ai déjà une hache ça va être mieux Le pistol Je vais le balancer Je vais récupérer celui-là pour voir s'il y a des balles Et là en fait On va là-dedans et on fait unload Et il y a visiblement pas de balles Et rien pour recharger Attends si Tant pis J'ai jeté quelque chose par terre Après j'ai du firewood ok Tu l'as pris ce que j'ai jeté là par terre regarde Euh là ça c'est un viseur A tes pieds A tes pieds il y a un chargéur Là là A méfier maintenant Enfin un méfier à ma tête on va dire Hein ? Je le vois pas ton truc Ah là Ah non 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 je le vois pas Ah là je le vois Avec l'orage je le vois Euh ouais mais c'est pour Saïga C'est pour le fusil à pompe ça T'as faim ? Euh ouais Tiens J'ai mangé un bout moi aussi avec Donc ça je vais le balancer par contre Je partage De moitié moitié Ah oui t'avais déjà mangé la barre de chocolat Oui j'avais déjà mangé un bout J'avais fait un aussi Euh ok Bon écoute on va essayer d'aller en ville En plus il y a pas mal de Il y a pas mal de pluie là Et je vois que la température descend avec la pluie Alors je sais pas si ça va nous affecter Euh go à gauche À gauche Alors hop Alors ouais il a du bois Et bien sûr Ah en fait on peut Need hammer Ah d'accord si je double clique dessus Ah mais tout à l'heure j'avais un marteau Il me dit qu'il faut un marteau Et je pense que je dois pouvoir du coup faire des choses avec un marteau Ah ouais Crafter le bois et tout ça Intéressant Donc après comme je le disais au début Ça va être un genre Voilà c'est un survival Mais en fait Niveau PVE Donc ça va être la gestion de la faim De la soif Peut-être de la température Il y a quelques loups apparemment sauvages Mais euh C'est vraiment accès PVP C'est à dire que la map est pas immense je pense Parce que j'ai souvent vu les mêmes lieux J'ai de l'essence Et par contre vous allez souvent rencontrer des gens Ah oui c'est un bâtiment là Si vous êtes sur un serveur assez peuplé quoi Où ça ? Enfin il est caché derrière les armes Donc quand même s'il y en avait un en face de nous aussi Ah non c'est une construction de joueurs Ah oui ça ressemble à une construction de joueurs J'ai pris J'ai cru que j'avais pris des dégâts C'est quoi ? Je sais pas Ouais ça ressemble fortement à une construction de joueurs Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir construire Donc ça c'est un truc que je ne savais pas J'étais pas sûr Donc ça doit être Peut-être pour faire des lits Ah peut-être ouais Peut-être Alors bien sûr en commentaire de la vidéo N'hésitez pas à poster des informations si vous en avez Vu qu'on découvre vraiment J'y vais vraiment sans aucune affaire Il y a un joueur dans le Ouais il y a du monde Alors attends 1, 2 Ils sont sûrement bien armés vu le bâtiment Alors attends on va y aller tranquille C'est la scris ça Pourquoi c'est rouge ? Je crois que je prends des dégâts Parce que j'ai faim et soif Alors pareil pour boire Je sais même pas comment on peut boire Tu crois que je peux boire dans l'eau là-bas ? Je pense pas Je sais pas si je me pose la question Parce que j'ai jamais trouvé un truc à boire encore Bah après j'ai pas trop joué non plus Non j'ai pas l'air de pouvoir Ouais t'as raison on va s'accroupir Voir même s'allonger Si tu rappuies sur CTRL ça t'allonge Ouais je sais Ok Il sont 3 ou 4 là-dedans Ah en plus ils parlent et tout les mecs Je sais pas trop ce qu'ils disent Ok il avait rien Alors bien sûr pour taper Ça semble un petit peu bugué quand on tape avec la Enfin encore encore C'est pas que c'est bugué C'est que c'est bizarre on va dire Il faut prendre le coup de main Parce que si vous êtes trop près ou trop loin Vous touchez pas en fait Par contre les armes ça marche très bien Vous pouvez cliquer directement avec le viseur en point Ou sinon vous faites un clic droit pour scoper Donc ça ça marche pas mal les armes Mais encore faut-il avoir des balles Et oui on trouve beaucoup de balles Beaucoup d'armes Mais c'est rare en fait de trouver des balles Qui correspondent à nos armes en fait Bon par contre moi je prends des dégâts Donc soit c'est parce que j'ai faim Je pense que c'est la fin Ah c'est eux qui ont mis ça tu crois C'est vrai Donc on va pouvoir le casser Ils sont en train de faire le truc à l'intérieur On doit pouvoir le casser Mais est-ce que ça vaut le coup de le casser du coup Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on se barre plutôt Oula ça tire dessus Ah il t'a mis cher Et quand ça tire vous voyez ça trouble un petit peu l'écran Ah oui mais il n'a mis qu'une balle Là il te l'a mis dans la tête je crois On entend bien les bruits de pas Je vais tout construire à l'intérieur Je vais sûrement mourir mais c'est pas grave Ouais il y en a qui arrivent Ils sortent Il y en a qu'un qui te rush Le tu es en train de loot Allez j'ai fait le tuer je pense Je pense que celui-là était très 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 low Bon ceci dit ils ont réussi à me tuer De toute façon ils étaient armés Hein what Il continue de tirer Bref je vous dis je pense que je l'ai mis low celui-là Parce que j'ai mis pas mal de coups Mais de toute façon il y avait son pote je serais quand même mort En tout cas vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses Parce qu'en fait c'est ça Tout ça tout ce qu'il y a en bois C'est des joueurs qui l'ont construit effectivement J'étais déjà rentré dans la série Et c'était pas du tout comme ça au début Donc ça veut bien dire qu'on peut crafter C'est déjà une bonne nouvelle Quand vous êtes mort vous pouvez voir Bah tout simplement celui qui vous a tué Vous pouvez switcher un petit peu de vue Donc c'est assez sympa aussi Vous pouvez voir un petit peu tous les joueurs Et voir un peu les décors qu'il y a Alors là c'est très bien aussi Parce que le jour se lève Et c'est vrai que commencer de nuit c'était un peu moyen Mais bon voilà Par contre moi c'est pas mal du tout ce jeu Ça a l'air bien sympa Ça a l'air bien sympa Après il faut aimer le pvp Mais c'est vrai que nous on est plutôt des joueurs pvp de base Et c'est vrai que sur un Warz par exemple C'est un très bon jeu C'est un meilleur jeu de survie on va dire C'est plus poussé sauf que celui-ci c'est bien Parce que Il y a beaucoup de pvp en fait En plus Et c'est vrai que moi j'aime bien Ça fait plus d'action C'est sans arrêt sous pression De se dire bon voilà comment on fait etc etc Moi j'aime bien voilà Donc là j'ai respawn Moi je suis à l'église Ah parce que moi j'ai Alors j'ai un bateau là où je suis J'ai mis une petite doudoune parce que ça avait froid Moi j'ai un bateau et pas loin j'ai un Une petite maison sur l'eau là Oui bah je vais aller secréter Je sais pas comment on y va Ouais le bateau j'ai pas l'impression que je puisse Ah si là Si si tu peux monter dessus Bah j'y suis dessus non mais trouver des choses dedans Le site à l'heure j'ai trouvé du ducté je crois Ouais Ouais parce que pareil vous pouvez trouver donc du Du scotch etc etc Et ça vous permet aussi bah de créer des choses J'ai pas l'impression On en qu'il y a grand chose Hé il y a un joueur Il y a un joueur là bas Attends arrête toi Non c'est pas toi Il te ressemble Non je suis à l'église je te dis moi Ah mais il te ressemblait de tout à l'heure Mais en fait non on change de skin à chaque fois Donc je vais aller voir il y a un joueur là bas Alors bien sûr on peut parler sur le chat vocal Pour essayer d'être plus ou moins friendly Non mais attends attends Le gros bateau il a coté Non 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 Il y a deux joueurs Je sais pas si c'est un bateau Donc l'autre est en train de fouiller Donc je vais pas réussir à le fouiller je pense Je vais quand même essayer d'y aller Pour vous montrer un truc C'est que quand on fouille regardez Vous ouvrez en fait chaque armoire Les portes vous pouvez la refermer Et vérifier Oh j'ai tout shot le mec Ah je suis mort Vous pouvez ouvrir en fait les armoires Et regarder directement S'il y a quelque chose à l'intérieur etc etc Vous avez pas besoin si vous voulez S'il y a une armoire d'appuyer dessus Et que ça se fouille automatiquement C'est vraiment plus réaliste Vous ouvrez les choses Vous pouvez les fermer Bon c'est plutôt pas mal Et donc ça permet aussi de savoir Si un joueur est passé par là ou non Hop Et du coup je pense que la hitbox Se change Enfin qu'il y ait une hitbox Dans la tête et tout ça Et du coup Bah selon Là où on vise On doit pouvoir tuer les gens Plus ou moins rapidement Alors après pour faire daily Est-ce que c'est possible Peut-être Je ne sais pas du tout Ce serait très intéressant en tout cas Pour pouvoir respawn Entre nous Voir même pouvoir faire un coffre Etc Ce serait plutôt sympa Étant donné que c'est un serveur Vraiment pvp Enfin un serveur Un jeu vraiment pvp Ce serait bien voilà De se mettre sur un serveur Tranquillement finalement Et de pouvoir mettre des armes En fait dans un lieu sûr Et voilà sortir Et ça tuer des gens Etc On peut drop des sacs à dos ? Ouais bien sûr T'es comment toi ? Attends j'ai pas encore un spawn J'arrive là D'accord Après pareil Normalement on peut trouver des voitures On peut même trouver des hélicos Alors je sais pas si c'est déjà Un planté dans le jeu Mais ils en parlaient Donc voilà Là j'ai une batte de baseball Ok Ok je suis torse nu J'ai un jean noir Et un loup au cul Et là j'arrive Alors ça J'ai déjà été What ? Ah mais il me rattrape en plus Ouais tu me diras un loup Logiquement Vous entendez Il y a la petite musique Genre vous êtes chassé là C'est un peu cette musique Alors est-ce que je peux Ah bon en fait je le tout shot J'aurais dû le taper avant J'ai déjà trouvé à manger au moins Mais je dois devoir le faire cuire Je pense On va pouvoir faire des campers ailleurs Ou ce genre de choses Alors là il y a un bâtiment Ah bah là j'ai spawn en plein milieu de la map Moi j'ai un bâtiment avec des tours Un truc en break rouge là Ok bon j'ai one shot ce loup Ouais moi j'ai two shot aussi En fait les loups j'ai eu peur Mais en fait on peut les tuer relativement facilement Alors moi je suis torse Donc j'ai plein de tatouages J'ai un jean noir Et gris Et des chaussures noir et grises Ouais faudrait savoir vers où t quoi J'ai l'impression d'être limite à une ville là Où il y a une usine Ouais ouais je suis à l'usine Ok Alors après j'avais trouvé une carte à un moment Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse trouver une carte sur internet déjà Que des mecs aient fait C'est un autre loup Mais on les agro de vachement loin les loups Ouais carrément Alors moi j'ai deux joueurs en face de moi C'est bon il me dit rien Bon généralement ceux qui sont pas trop armés Bon il va y en avoir qu'ils vont vous rush Mais sinon ils vont essayer de se barrer Ils vont pas trop jouer Ah ouais moi j'ai un petit village là où je suis J'ai un petit village J'ai des bâtiments Et j'ai le gros bâtiment que je t'avais parlé à côté Non bah moi je suis à l'usine Sinon j'ai des maisons là J'ai pas fouillé la première Parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des joueurs Enfin j'ai entendu des joueurs surtout Alors Là y'a rien Y'a vraiment plein de choses à fouiller Regardez même le tiroir logiquement Je peux l'ouvrir voilà Ça je trouve ça vraiment énorme Hop Je pense que ça a été fait Alors après on est sur un serveur aussi Où y'a pas mal de personnes Donc ça change aussi par rapport au loot qu'on trouve Et par rapport au nombre de joueurs qu'on croise Hop On va refermer Mais pas le bordel dans la maison Moi j'ai tout ouvert En fait moi si je ferme pas Je vais pas pouvoir sortir Donc J'arrive pas à fermer C'est moche Ah bah ça des balles j'en ai plein Mais j'ai pas d'armes Attendez c'est pas un Un tournevis Ah J'ai trouvé à voir Intéressant J'ai trouvé un tournevis En fait voyez là Je peux combiner en fait le feu avec autre chose Pour créer des nouvelles choses aussi Les nouveaux objets etc Donc genre je voulais voir si je pouvais pas mettre le feu en truc J'ai pas l'impression pour l'instant Faudrait trouver plus de choses Ah j'ai déjà été ici Ah je suis full Alors C'est quoi ça Ah voilà vous voyez je m'habille là Regardez J'ai mis un casque Enfin un masque plutôt Alors là j'ai des balles de shotgun Une lampe torche J'en ai 4 mais j'ai pas le shotgun Dommage Je vais quand même garder les balles Parce que je vais J'en ai 6 Enfin 6 balles Pas 6 shotgun Oui j'imagine Ouais ouais j'ai 6 shotgun sur moi là Bon c'est un peu lourd Mais je m'enlèterai mal Ah un petit bonnet Moi j'ai pu avoir la tête Bon il y a encore un loup dans le coin J'entends un loup Mais j'ai cru entendre un joueur aussi Entre temps Là bas il y a loup Ça m'étonne que je l'agrode aussi loin C'est peut-être un joueur Alors tu les agrode pas souvent loin les loups Ah il fait des sauts bizarres le loup J'ai cru entendre quelqu'un dans une maison Faut que je fasse attention Je vais rester vigilant Reste sur tes gardes mon petit Ouais Ah une batterie Ah bah vous voyez Là je vais pouvoir combiner Regardez J'ai une flashlight Il n'y a pas de batterie Et là je vais pouvoir mettre la batterie J'appuie ça mais j'ai pas de balle Dans la flashlight Voilà Maintenant j'ai une flashlight Que je peux utiliser Que je sais pas comment j'utilise d'ailleurs Flashlight Je sais même pas comment on l'utilise d'ailleurs Maintenant il a 100% de batterie Mais Oh c'est trop nice Et si je la drop et que je la récup Non je sais pas Qu'est-ce qui est trop nice Je suis coupé du bois Ah T'as un marteau après Mais si c'est une ville ça Attends parce que moi Si si je suis dans une ville Je suis dans un petit village moi Bah il y a Il y a un grand bâtiment là Il y a pas des tours devant le bâtiment T'as pas un joueur en face Non Non Tant mieux Il faudra que je trouve des soins par contre Parce que c'est vrai qu'on va vite Perdre de la vie sinon Qu'est-ce qu'il avait d'intéressant Il a des ciseaux Il a des ciseaux Je peux peut-être les utiliser sur Sur le duct tape Je sais pas Il y a des choses Je sais pas du tout à quoi elles servent Quand même que j'ai Mais On va boire Alors dans la ville Dans la ville Comment on pourrait se Bah t'as une allée principale T'as une route au milieu de la ville En même temps je bois de la bière Ah oui moi je commence à avoir soif aussi Voilà 70% de coût Qu'est-ce qu'un frigo fait dans les chiottes ? Peut-être pas un frigo Je sais plus si j'ai été ici ou pas Je peux pas ouvrir Si là j'ai été je crois Là j'ai un joueur en face de moi T'es un sac à dos ? Non Ah mais il y a l'église en fait ici Ok il y a une église en fait Dans la ville où je suis Alors attendez on va faire le tour On va essayer d'y aller quand même à l'église Pour voir un peu Ce qu'il y a à l'intérieur Oh attendez C'est quoi ça ? Ah non c'est une tour Ah oui non mais d'accord Ouais c'est une église ça je confirme Donc je crois qu'il y a deux églises C'était pas celle-là Celle dans laquelle j'ai été la dernière fois Non t'es qui walkie ? Enfin je crois pas Du moins Alors là j'ai un haut Hop Moi aussi C'est un haut casque Pardon Donc ça ça a été fouillé vous voyez C'est ouvert Ah il y a un étage par contre Hop Hop Ah ouais d'accord Et je peux pas la sonner la cloche ? Ah dommage Ah ça va je suis au clocher Mais j'ai été tout à l'heure aussi Tout a été fouillé Alors je sais pas du tout En combien de temps ça repop Ça c'est quoi ça ? Ah mais d'accord Non je vais garder celui que j'avais J'aimais bien ce casque Ah par contre ça c'est cool Là j'ai un petit haut sympa Petite chemise Tranquille Moi aussi j'en ai trouvé plein Donc l'église c'est là où vous trouvez De quoi s'habiller Putain mais il y a Tellement à voir là dedans Il y a énormément de loot Normalement Donc on va après Ça dépend des joueurs aussi mais Bon voilà c'est du plein Est-ce que je peux fermer la porte ? Ah il y a un loup pas loin Hop Alors est-ce qu'on peut rentrer Dans cette maison ? Non J'ai pas l'impression Hop Oh là ça tire Oh my god On sent pas Quand ça tire Ça trouble Enfin vous avez vu Ça trouble un peu mon écran Mais il m'a pas touché là en l'occurrence Donc Ok J'ai capté vers où il était Alors soit je le tente Soit j'essaie de me barrer Je le vois Je le vois Il a vu que je l'avais vu Je peux l'attendre à un coin Ou le rusher Ou alors aller me planquer dans une maison Oh l'enfoiré Ou alors mourir Ou alors mourir Ou alors le tuer Je l'ai eu En fait ce que j'ai fait C'est que j'avais pas vu Qu'il y en avait un deuxième Ce que j'ai fait en fait C'est que j'ai bien visé la tête Avec la batte J'ai mis deux coups D'abord dans le corps Et quand j'ai visé la tête En fait j'ai remarqué Que ça lui a fait beaucoup plus de dégâts Je pense parce que Je l'ai tué en trois coups du coup Je pense que normalement Il en faut plus Si on tape dans le corps Il s'est barré où ? Il s'est barré où ? Ah l'enfoiré J'arrive pas à le toucher Ah il m'a eu Mais du coup oui voilà C'est plus dur de taper la tête Mais si vous arrivez Je pense que ça tue vraiment bien plus vite Donc euh Ouais il y a la hitbox Et du coup ça doit être pareil Quand on tire bien sûr En tout cas je suis content J'ai quand même vu un mec qui était armé Et j'avais pas vu qu'il avait un pote en fait Et j'ai croisé pas mal de gens Qui étaient ensemble Donc je pense qu'il doit y avoir un moyen Soit de se retrouver Soit de faire un lit ou autre Ah bah il y a un autre mec Qui lui est arrivé dans le dos Qui l'a tué Qui a tué le loup Et mon gars il a le jackpot le type Ah bah attends Je vais essayer de voir vers où t'es toi Ah j'arrive pas à changer de vue Je suis à Ato Je sais pas quoi J'arrive pas à changer de vue Ah si ça y est Euh tout en jaune C'est pas toi je pense Non je suis en veste bleue Avec un bonnet J'ai plus beaucoup de temps Bah non j'ai pas pu aller sur ta vue C'est dommage Mais si tu n'es pas loin de l'usine Je suis à côté Ah bah là je suis à l'église Qui était en dehors de la ville en fait Oh je vais prendre une capette plus Là j'ai respawn à l'église Donc je vais aller voir direct Après le bruit des armes à feu j'adore aussi Mon gars ça te fait un de ces bruits Tu te dis ah ok Je crois qu'il y a des gens Et des gens qui sont passés par là Hop Bon vous voyez que cette église C'est exactement la même que l'autre en fait Elle est juste ailleurs Mais c'est la même Petit bas sympa Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un haut ? Ah oui d'accord Des balles de De Saïga Donc le Saïga ça doit être un shotgun Logiquement Si je dis pas de bêtises Hop 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 Putain il faudra un sac quoi Ouais J'en ai trouvé au premier bâtiment où on était J'en ai déjà trouvé un Un poisson Hein ? Tu trouves un poisson tu crois toi ? Un poisson ? Ouais ouais Et dans l'eau ? Non non Dans une étagière Ouais ouais Bah il est mort hein mais D'accord Bon vas-y va fouiller toi Hop Après le jeu Voilà en soi c'est ça Il est pas Il est pas fantastique Mais il est pas moche Quand on voit Voilà la config qu'il faut Pour le faire tourner Ça va J'ai encore oublié De me mettre en ligne Sur Steam Alors Est-ce que je vais arriver à un endroit que je connais ? C'est quoi à gauche ? Il y a un bâtiment Il y a un bon gros bâtiment Avec les tours En fait je retourne en ville Donc par rapport à l'église Si on descend On va à gauche On a la ville en fait L'où j'étais tout à l'heure C'est un peu le bordel là-dedans Du coup je vais peut-être Bah retourner là où je suis mort Je vais voir s'il y a encore les joueurs ou pas S'il reste du stuff quelque part Parce qu'il y avait beaucoup de stuff mine de rien Et c'est pas forcément évident Pour le joueur de tout prendre Étant donné qu'il y avait pas de sac Si je dis pas de bêtises Bon par contre c'est un petit peu loin de là Quand même il faut que j'avance encore Je suis suivi oui Je l'ai entendu Je l'ai entendu avant qu'il tire lui derrière Enfin si c'est lui qui a tiré Je suis même pas sûr que ce soit lui qui a tiré en fait Si si c'est lui Donc vous voyez quand je vous disais que ça va pvp Ça pvp Ah j'ai un marteau Faut pas faire trop de bruit Parce qu'on entend vraiment les gens marcher Il est dans le bâtiment Juste à l'extérieur Il recharge à côté de moi A ma droite On l'entend super bien Non à gauche What ? Pourquoi je suis bloqué là ? Ok On va la prendre Ok j'ai des balles Je vais pouvoir tirer Par contre je suis très très low Le mec il me donne un coup Et je suis mort Un mort Hop Vraiment très sympa J'aime bien l'ambiance C'est vraiment ambiance pvp Alors par contre combien j'ai de balles il va falloir que je décharge pour ça J'ai plus que deux balles Plus que deux balles donc c'est chaud J'aurais dû essayer Vous voyez là il m'a fallu quand même pas mal de balles pour tuer le mec Le prochain que je crois je vais essayer de viser la tête si j'arrive Sans me faire tuer avant Ok ouais c'est bien comme ça alors Pour voir du coup si l'Aidbox vraiment Mais je pense que ça y est Parce que franchement Jeune craft une fonde Ah ouais ? Avec le marteau du coup ? Ouais Marteau et du bois et voilà Ouais ouais c'est ça Ok Bah ça c'est bon à savoir du coup C'est bon à savoir Alors moi par contre j'ai jamais trouvé de soi encore Et je pense que là je suis à un moment où j'en aurais vraiment besoin Ouais Ça me ferait vraiment du bien Ah les gun cleaning kit Je me demande si ce ne serait pas des trucs pour Statue perfect C'est ça weapon revolver Et apparemment il y a un statut Donc il y a peut-être bien une dura en fait Wist need oil Tu vois moi il a un statut need oil D'accord C'est vraiment pas évident du coup C'est pas évident Bon du coup Bah c'est pas plus mal Je me suis refait un petit peu de stuff Mais par contre je suis un peu low quoi Un peu beaucoup Après c'est ça Au corps à corps Ouais de toute façon Au corps à corps avec la batte de baseball Je crois que j'avais déjà essayé de tuer des mecs Il faut vraiment Voilà il faut 6-7 coups peut-être Il faut quand même pas mal de coups Alors que vous voyez là j'en ai mis 3 à 2 mecs Et à chaque fois le dernier coup était dans la tête Donc Il y a vraiment la hitbox Donc je pense que c'est ça Les balles il faut bien viser aussi D'ailleurs quand Rebirth est mort Si vous remarquez Il s'est pris qu'une seule balle Alors que l'arme n'était pas forcément Plus puissante que Que les armes qu'on voit Que les autres utilisent aussi Donc voilà Bah je suis mort pour la science On va dire ça Ah t'es morandir avec t'in par contre Je t'ai vu quand t'étais accroupi mon gars T'es tombé Ah ouais Après de près c'est pas évident Parce qu'on peut pas changer la sensi de la souris Donc vous allez me dire C'est ça Vous allez me dire Ouais il y a un viseur pour viser Mais la sensi est énorme en fait Donc si le mec vous tourne autour En fait c'est très chaud Même si c'est précis De tirer avec le point C'est très chaud de viser comme ça C'est pour ça qu'il vaut mieux être de loin Et pouvoir Vous voyez faire le clic droit Où la sensi est vraiment plus faible Et viser comme ça Plutôt que de près Mais d'un autre côté Ça donne aussi l'avantage Aux armes de mêlée Quand on est de près Donc c'est pas mal non plus Par contre du coup On ose moyen aller dans les bâtiments Quand on est avec un pistol On n'a pas envie de se faire surprendre Par un mec Alors est-ce qu'il y aurait des choses là-dedans Ah à manger ça Une petite canette Sardine Hop On s'ouvre ça On va en manger C'est pas mal C'est pas mal Ok 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 Alors attendez Est-ce qu'on peut l'ouvrir Ouais Ah vous avez vu En fait comme j'étais devant Quand ça s'est ouvert Ça s'est arrêté là Là où j'étais Alors si je suis pas devant Hop ça s'ouvre en grand Là c'est pas mal fait C'est bien Et on peut vraiment tout ouvrir quoi Moi je suis toujours dans ma ville Bah moi aussi T'as pas entendu des coups de feu des fois Non non On doit pas être dans le même alors J'ai dit rien que Par contre je trouve vraiment rien pour me soigner Il y a peut-être un hôpital Remarque quelque part Ça se trouve Moi j'aimerais juste trouver des balles pour mon pistol J'aimerais bien retrouver aussi en fait Et d'ailleurs du coup j'ai dû lancer mon marteau Parce que sinon Ah remarque Je sais pas Parce qu'en fait On peut avoir que deux armes d'équipé en même temps Mais je crois qu'on peut en ramasser une troisième Mais elle sera pas équipée Mais on l'a quand même sur nous en fait Si on en balance une On a quand même l'autre derrière Elle se met pas dans l'inventaire Elle est pas équipée en fait Mais on peut pas l'avoir Enfin c'est un peu bizarre Mais du coup j'aurais peut-être dû essayer de Récupérer mon marteau en fait après Et peut-être qu'après si je balance mon pistol Je peux utiliser le marteau Et reprendre le pistol Il y a un joueur en face de nous On va essayer d'être discret De lui mettre la tête Et par contre si je le loupe Je suis mort Parce que j'ai vraiment plus de vie Et il est armé Alors je dis d'être discret C'est ça La hitbox mon gars J'ai mis une tête Le mec j'ai one shot Mais c'était pas lui C'était pas lui qui était armé Faut que je fasse gaffe Alors là il y a une seringue Qui serait intéressante Sauf que je suis full Faut que je jette un truc Ça je vais le jeter Ah bah voilà Donc je crois que je suis mort Le mec est revenu au shotgun Bon bah écoutez On va clore cet épisode ici De toute manière On a fait un petit peu le tour De ce qu'il y avait à montrer déjà Donc voilà Après c'est un jeu Qui change Qui change parce que c'est vraiment De la survie C'est la survie pvp en fait Clairement Mais moi j'aime bien l'ambiance Voilà c'est tout le temps En train de se dire Ouais où est-ce qu'il y a le joueur Go pvp On essaie de loot Mais du coup il y a d'autres joueurs Dans le coin On peut quand même crafter Du coup vous voyez On peut build des bâtiments et tout Donc ça il faudra Qu'on expérimente un peu plus Je vous dis Si vous avez la réponse A notre question Si on peut faire un lit Et les choses qu'on peut faire Vraiment sur le jeu N'hésitez pas A le dire en commentaire Et puis voilà Un bon petit jeu en tout cas Très peu gourmand Et à bas prix Donc pourquoi pas Honnêtement Un bon petit jeu quoi Bon bah sur ce Je vous dis A très bientôt les amis Salut